Quelles sont les raisons qui incitent certains salariés à garder leur opinion politique pour eux ? Pour ceux qui n'affichent pas leur opinion, c'est-à-dire 43% des salariés sont parmi eux, 69% à considérer que cela ne regarde qu'eux, comme si la politique était une forme d'exhibition de soi, de l'intime. Pour eux, la réalité politique est excessive. Ils préfèrent le voilement, ils préfèrent ne pas montrer une face politique externe, tout comme on peut montrer une face sociale externe. Ils préfèrent franchement dissimuler un peu les choses, les voiler, pour eux la politique n'est pas le lieu adéquat. Ils recherchent la neutralité, l'absence de conflits d'idées. On sait depuis Pierre Bourdieu que les idées produisent des groupes. Justement, on essaye d'éviter les groupes, les clans dans l'entreprise. Et donc ces personnes, ces salariés, choisissent plutôt la neutralité, l'euphémisation des conflits, le contrôle. Ils essayent de retenir cette espèce de pulsion expressive du politique. Et puis enfin, pour 31% des salariés, la politique est véritablement un terrain glissant. Ils craignent des mesures de rétorsion directe, de type promotion bloquée, augmentation bloquée, licenciement. Il y a comme une note comme ça de suspicion, de résonance un peu stalinienne. Gros.